Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet du BAC d'Amérique du Nord, 21 mai 2024. On est sur l'exercice du merin, probabilité avec deux parties indépendantes. Une première partie sur les probabilités conditionnelles, une deuxième partie sur la loi binomiale. Rien de difficile, donc tout de suite on attaque avec un arbre de probabilité. Un jeu vidéo récompense par un objet tiré au sort, les joueurs ayant remporté un défi. L'objet tiré peut être commun ou rare. On notera d'ailleurs l'événement rare avec la lettre R, donc R bar ce sera un événement pas rare, c'est à dire un événement commun. Ici commun et rare c'est donc des contraires. Deux types d'objets communs ou rares sont disponibles, des épées et des boucliers. Et les événements, on choisit d'appeler E l'événement épée, et donc bouclier ça sera le contraire d'épée, ça sera donc E bar. Voilà, et on vous donne des infos numériques. Donc les concepteurs ont prévu que la probabilité de tirer un objet rare est de 7%. Ensuite, si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée de 80%. Si on tire un objet commun, la probabilité que ce soit une épée de 40%. Donc ces deux dernières phrases, ce sont des indications de probabilité conditionnelle. On va donc premièrement dresser là. Comme ça, je vais traduire chacune des trois phrases par des probabilités avec les lettres, donc R, R bar, etc. La probabilité de tirer un objet rare est de 7%. Objet rare, on a dit que c'était l'événement de boutée R. Donc la probabilité de R est égale à 0,07. Si on tire un objet rare, la probabilité que ce soit une épée est de 80%. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a l'événement R qui est réalisé. Donc ici, on va mettre un petit R ici. Donc c'est P. Alors, et P, c'est donc l'événement E. P de E sachant R est égale à 80%, c'est-à-dire 0,8. A ne pas confondre avec P de E intérieur, qui serait la probabilité de tirer un objet rare et qu'il soit une épée rare et épée. D'accord ? Donc autrement dit, la probabilité de tirer une épée rare. C'est vraiment différent. Et d'ailleurs, dans l'arme, on ne met pas ces probabilités-là au même endroit. On va le voir tout de suite. Troisième phrase, si on tire un objet commun, donc là, ça n'est pas un objet rare, c'est donc R bar. La probabilité que ce soit une épée est de 40%. Là, c'est donc la probabilité d'avoir une épée, mais sachant qu'on a un objet commun. Donc sachant R bar. C'est donc 0,4. Maintenant, on nous demande un arbre. Donc là, eh bien, on connaît P de R. Donc on va commencer par R, puis R bar. Ensuite, on pioche. On choisit, en fait, on choisit, dans l'arbre, on a soit une épée, soit un bouclier. Donc E ou E bar. E ou E bar. Oui, c'est un arbre qui est assez simple. J'indique maintenant, dans cet arbre, donc les probabilités qu'on nous a données. Donc P de R, c'est 0,07. Donc par soustraction, on ne s'est pas à peine de justifier. Ici, on va trouver 0,93. C'est 93%. Ici, on a E sachant qu'on était passé par le R. Donc c'est P ici de E sachant R qu'on va indiquer. Donc 0,8. Ici, la somme va faire 1. Donc ça fait 0,2. P de E sachant R bar, on l'a. C'est 0,4. Et P de E bar, donc sachant R bar, ça sera le complément. Donc 0,6. Et on vous demande P de R inter E. Alors P de R inter E, c'est aussi P de E inter R. Dans l'arbre, ça n'est pas écrit. Vous devez parcourir le chemin qui passe par R et E. Donc c'est le chemin du haut. Et faire le produit des probabilités que vous avez rencontrées. C'est-à-dire P de R multiplié par P de E. Sachant R autrement dit 0,07 fois 0,88 fois 7,56. Ça fait 0,056. Deuxième question. Calculer la probabilité de tirer une épée. Alors ça, c'est la formule de probabilité totale. Parce qu'une épée, vous voyez, c'est E. C'est-à-dire que dans l'arbre, il y a deux chemins qui mènent à E. Donc la probabilité de E, ça va être la somme des probabilités des chemins qui mènent à E. Donc E va être découpé en deux. Donc P de R inter E, le chemin du haut. Et ici, le deuxième chemin qui mène à E. Donc il y a une probabilité de P de R bar inter E. D'accord ? R et R bar forment ce qu'on appelle une partition. Ils découpent l'univers en deux parties disjointes. Et on a découpé E selon ces deux parties disjointes. Donc R inter E et R bar inter E. Alors pour R inter E, on a déjà calculé. C'était 0,056. Pour P de R bar inter E, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. On va parcourir le chemin R bar puis E. Et on fait le produit des probabilités. Donc P de R bar, ça fait 0,93. Fois P de E sachant R bar, c'est donc 0,4. On obtient 0,056 plus, à la calculatrice, vous allez trouver 0,372. Vous faites la somme des deux, 0,428. Troisième question. Le joueur a tiré une épée, détermine la probabilité que ce soit un objet rare. Donc c'est ce qu'on appelle une conditionnelle inversée. Vous ne le trouverez pas dans l'arbre. Parce qu'on cherche à calculer la probabilité qu'on ait un objet rare. Donc c'est P de R. Mais sachant qu'on avait tiré une épée. Donc c'est P de R sachant E. Nous on a P de E sachant R. C'est inversé, vous voyez. Ça dans un arbre, il faudra un chemin qui passe par E puis par R. Et nous on a l'arbre dans l'autre sens. Donc on doit juste utiliser la formule du cours qui permet de calculer une probabilité conditionnelle qui est la probabilité de l'intersection, donc R inter E, divisé par la probabilité de la condition P de E. Ce qui donne donc P de R inter E. Ça tombe bien, c'est ce qu'on nous a demandé. Très simple. On divise par P de E, qu'on vient de calculer 0,428. Ça donne donc 56 sur 428. Ce qui donne en divisant par 4, 14 sur 107. Et donc on vous demande un résultat au millième. On doit donc ici donner un résultat avec trois chiffres après virgule. Donc là il y a un 8. Donc on doit donner à peu près 0,131. Partie B. Un joueur remporte 30 défis. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va tirer au hasard 30 objets parmi donc les rares et les communs. Et donc on va s'intéresser au nombre de rares qu'il aura obtenu dans ces 30 tirages. On considère les tirages successifs comme indépendants. Et donc on va compter X. Donc X, ça compte le nombre d'objets rares. Première question très classique. Déterminée en justifiant la loi de probabilité suivie par la variable à toi X. Précisez ses paramètres ainsi que son espérance. Alors ce qu'on peut écrire. Donc X, c'est le nombre d'objets rares. La probabilité d'avoir un rare sur un tirage, sur un défi, c'est 0,07. On répète 30 fois de façon indépendante. C'est précisé dans le texte. Les tirages successifs sont considérés comme indépendants. Donc on répète 30 fois une épreuve de Bernoulli. Cette épreuve, c'est donc un défi. On répète 30 fois. Donc ça, c'est les défis. Et la probabilité d'avoir le succès, c'est-à-dire d'avoir ce qu'on compte. C'est R, c'est 0,07. Donc X suit la loi binomiale de paramètre N égale 30. P égale 0,7. On peut dire que X suit B, 30, 3,0,07. L'espérance d'une loi binomiale, c'est du court. Si les paramètres, c'est NP, d'accord ? C'est donc N fois P. Donc ici, ça fera 30 fois 0,07. Donc ça fait 2,1. Ça veut dire qu'en moyenne, sur un tirage de, sur 30 défis, vous aurez en moyenne 2,1 objets rares. Et c'est assez cohérent parce que comme on a 0,07, ça veut dire qu'en moyenne sur 100, on a 7 objets rares. Donc sur 30, vous voyez, c'est une loi assez simple. Proportionalité, donc 2,1. Alors maintenant, on demande la probabilité que P de X soit strictement plus petit que 6. Or, X prend des valeurs uniquement entières. Donc P de X strictement plus petit que 6, ça correspond à P de X inférieur ou égal à 5. Alors là, vous avez tout ça pris à faire. On prend la calculatrice. Ici, une casio. On va dans le menu. Donc ici, les casios, ça va être le menu statistique. Et on va étudier la binomiale. On veut du inférieur. Donc ici, vous savez, c'est BCD sur une casio. Donc casio, alors, en bout d'un ordre, on dit de mettre variable. On est de 0 à 5. Voilà. Et donc, on exécute. On obtient 0,900. Alors si on arrondit au millième, comme c'est demandé, donc 0,984. Il est évidemment conseillé d'utiliser la calculatrice et le menu inférieur ou égal. Mais vous pourriez bien calculer avec les formules. Mais ça serait un petit peu long. Parce qu'on pourrait faire, donc, P2X égale 0 plus P2X égale 1, etc. Plus K P2X égale 5. Utilisez les formules que vous avez vues dans le cours. Mais ça serait trop long. Mais je vais quand même les donner. C'est donc ici, je rappelle que si on prend K entre 0 et 30, la probabilité de X que X pourrait égale K, c'est K parmi 30. Voilà, la probabilité du succès, donc 0,07 puissance K. La probabilité ensuite de l'échec, 0,93 puissance 30 moins K. Donc ici, vous voyez, j'aurais quand même 6 calculs à faire. Donc ça serait très long. Ça donnerait pour le premier. Donc 0 parmi 30, fois 0,07 puissance 0. Donc vous auriez 0,93 puissance 30. plus 1 parmi 30, 0,07 fois 0,93 puissance 29. Et on aurait ça, donc, jusqu'à 5 parmi 30. Donc bien trop long. On utilise tout de suite le mode de menu de la calculatrice qui fait tout ça. Donc on aurait ici puissance 5. Donc là, il me resterait puissance 25. Vous voyez que c'est beaucoup trop long. Donc on prend tout de suite la machine. Il y a des menus qui font les probabilités de X inférieur ou égal sur tous les modèles. Pour information, voici les valeurs. Donc de P de X égale K, donc pour K égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous pouvez remarquer que si on ajoute, en fait, ici, donc de 0 jusqu'à 3 et ensuite jusqu'à 5, eh bien ça donne à peu près 0,984. J'ai fait le calcul pour vous. Et ça donne 0,983, 4. Donc vous voyez qu'on est légèrement en dessous de 0,984. Certainement lié aux arrondis successifs. Question 3. Déterminez la plus grande valeur de K telle que P de X supérieur à K soit supérieure à 0,5. Ensuite, on vous demande de trouver la valeur de K la plus grande telle que P de X supérieur à K soit plus grande que 0,5. Alors, une première remarque, c'est que la probabilité que X soit supérieur à 0, eh bien, elle est plus grande que la probabilité que X soit supérieur à 1, qui est plus grande elle-même que la probabilité que X soit supérieur à 2, etc. D'accord ? Plus ici on met un grand nombre, plus la probabilité diminue. D'accord ? Puisque vous réduisez l'intervalle dans lequel se trouve X. Alors, avec les différentes erreurs que j'ai dans le tableau, si on prend, regardez, on a 0,11, 0,25, ça va aller vite parce que là, vous devez en laisser moins de 0,5 avant. Donc, si on fait la probabilité que X soit supérieur par exemple ou égal à 2, eh bien, ça fait donc 1, moins, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est plus grand ou égal à 2, donc il faut juste enlever la probabilité que ça soit égal à 0 plus la probabilité que ça soit égal à 1. D'accord ? Alors, on peut aussi considérer que c'est la probabilité ici que ça soit inférieur ou égal à 1. Alors, au vu de mon tableau ici, donc, vous voyez, ça va faire 0,11, 33 plus 0,25, 59. Donc, je vais regarder combien ça donne. Donc, on va faire ça avec une casio. Alors, il y a plein de façons de faire. Vraiment, ici, vous avez le choix. Donc, sur les modèles un peu évolués, vous avez la possibilité de mettre carrément l'intervalle. Donc ici, si je veux X inférieur ou égal à 1, je mets de 0 à 1. D'accord ? J'ai déjà rentré les deux paramètres. Donc, ça me fait 0,369. Donc, vous voyez bien que pour l'instant, c'est bien supérieur ou égal à 0,5. Maintenant, on va regarder P2X supérieur ou égal à 3. Donc, ça va être 1 moins P2X inférieur ou égal à 2. D'accord ? On retourne donc dans la calculatrice, sur le même menu. D'accord ? Toujours distribution binomiale. Voilà. Donc, inférieur ou égal. Là, on est carrément sur les intervalles. Donc, là, je vais mettre inférieur ou égal à 2. Ça me donne 0,649. Et ça donne 0,351, qui est cette fois-ci plus petit. Donc, strictement que 0,5. Donc, ça veut dire que la plus grande valeur pour K, c'est donc 2. Donc, la valeur cherchée. Et donc, K égale 2. C'est la plus grande valeur de K pour laquelle on a une priorité supérieur ou égal à 0,5 parce que juste après, ça va être plus petit et ça diminue, on l'a dit. Alors, on peut aussi utiliser, en fonction de votre modèle, pour binomial, vous pouvez aller directement faire, si vous voulez P2X plus grand ou égal à 2, vous mettez directement tout ce qui est entre 2 et 30. 30, c'est la plus grande valeur. Alors, vous obtenez directement ici le 0,631, sans avoir besoin de faire la soustraction. Voilà, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez aussi, si vous voulez, aller calculer chaque valeur P2X égale 0, P2X égale 1 avec un autre touche qui permet de calculer les probabilités de X égale. Donc, vous avez toujours X égale, X inférieur égale, et selon les modèles, vous avez même, vous voyez, sur la Casio 90, vous avez carrément des intervalles, comme sur la Newmark, etc. Quatrième question, les développeurs de jeux vidéo veulent proposer aujourd'hui d'acheter un ticket d'or qui permet de tirer N objets. Donc, on ne connaît pas N, ici. D'accord ? On a toujours la probabilité qui est de 7%, donc, on va avoir les mêmes nombres qui apparaissent, 0,07. Les développeurs aimeraient qu'en achetant un ticket d'or, la probabilité qu'un joueur obtienne au moins un objet rare, soit super égale à 0,95. Au moins, ça, tout de suite, il faut que ça fasse tilt. Il va falloir passer par le contraire. Donc, on cherche la probabilité, donc, qu'au moins, donc, au moins un rare sur N défi. D'accord ? On va passer par le contraire. Le contraire de moins, c'est aucun. Donc, on va faire 1-P2 aucun rare sur N défi. Alors, ça, c'est très facile à calculer, aucun rare. Vous avez toujours un commun. D'accord ? Et à chaque défi, vous aurez un commun. Donc, vous aurez du 0,93 qui se réalise à chaque fois en probabilité. Et donc, c'est tout de suite 1-0,93 puissance N. D'accord ? Et on veut que ça soit supérieur. On veut 1-0,93 puissance N super égale à 0,95. Donc, si on transforme un petit peu, ça fait 0,05 plus grand que 0,93 puissance N. D'accord ? Autrement dit, on préfère avoir l'inconnu à gauche, 0,93 puissance N doit être inférieur ou égal à 0,05. Alors, certains vont peut-être poser une variable aléatoire. Alors, ne l'appelez pas X, parce que X, c'est réservé pour 1 égale 30. On pourrait, par exemple, considérer soit grand X, N, grand X, grand N, d'accord ? Justement, qui suit cette fois-ci la loi binomiale de paramètre grand N et 0,07. Dans ce cas-là, P2 au moins, ça correspondrait à P2 grand X super égale à 1. Et en passant par l'événement compteur, on aurait 1-P2 grand X égale 0. P2 grand X égale 0 pour une loi binomiale, c'est donc 0 parmi grand N. Le succès, 0,07 puissance 0 fois l'échec, 0,93 puissance grand N. Vous voyez, on obtient ça comme ceci. Mais ne l'appelez pas grand X. C'est une nouvelle variable qui dépend de grand N. Alors, pour résoudre cette inéquation, on va utiliser le logarithme. LN est strictement croissant sur, attention, donc R plus étoile sur 0 plus l'infini. Ça tombe bien, parce qu'ici, on va vraiment le préciser, on a ici 0 strictement plus petit. Tout est strictement positif ici. Donc, je peux passer au logarithme. Ça va conserver l'ordre et on garde l'équivalence. Donc, j'ai LN de 0,93 exposant grand N plus petit que LN de 0,05. Propriété du logarithme. Le N va sortir. C'est-à-dire N LN de 0,93 est plus petit que LN de 0,05. Attention ! 0,93 est plus petit que 1. C'est entre 0 et 1. Donc, le logarithme est strictement négatif. Ça veut dire que quand on va diviser par LN, parce que là, il y a une multiplication, ça va inverser le sens de l'inégalité. On aura LN de 0,05 sur LN de 0,93. Vous voyez que ça vaut donc 41,28. Comme grand N est entier, il doit être plus grand que 41,28. Ça veut dire que grand N doit être supérieur ou égal à 42. D'accord ? Donc, conclusion, le nombre minimum. C'est donc 42. Et sur votre copie, précisez bien ici que LN de 0,05 sur LN de 0,93 est à peu près de 41,28. D'accord ? Pour pouvoir justement expliquer d'où vient ce 42. Voilà, cet exercice est à présent terminé. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501